Prends un compte en ligne d'accord c'est le mieux donc moi ce que je te conseille c'est ou Revolut professionnel ou N26 professionnel pareil au moins c'est super efficace c'est toi qui gère tout c'est toi qui gère le montant que tu veux faire des virements c'est toi qui gère tes paiements en fait c'est toi qui gère tout en fait quand tu as des applications si tu n'as pas encore une banque en ligne alors que tu regardes cette vidéo mec je comprends pas mec tu sais pas tu te rends pas compte en fait de la carotte que tu te prends quand tu es dans tes banques des banques traditionnelles tu es obligé de leur demander en direct tu es obligé de leur demander la permission d'utiliser ton argent tu vois c'est un truc de malade donc avec les nouvelles applications tout est tout est géré par toi même donc tu fais le nombre de virements que tu veux tu payes avec le nombre il n'y a pas de plafond tu mets le plafond que tu veux que tu veux payer avec ta carte bleue tu fais ce que tu veux en fait ok et pour quand tu as un business en ligne c'est super important d'avoir cette malléabilité en fait avec ta banque ok donc lance toi ou sur n26 ou sur revolut je sais pas si je mettrai des liens si jamais tu veux y accéder on verra septième chose qu'il va te falloir avoir pour pouvoir avoir un business en ligne et le développer sur le long terme quand tu vas commencer en tout cas ce sera d'avoir un logiciel de montage ok un logiciel de montage vidéo parce que moi je conseille de se lancer dans la vidéo tu vois youtube c'est l'avenir ceux qui prennent pas le train en marche ils vont perdre parce que youtube ils prennent de plus en plus de place et aux états unis c'est ça devient même une chaîne comme ça va devenir comme une chaîne de télévision en fait ok donc ceux qui vont faire qui vont prendre le train en marche qui seront déjà sur youtube vont forcément profiter de cette visite de cette visibilité ok donc super important de se lancer dans la vidéo donc ça c'est un conseil au passage même je sais qu'il y en a qui ont peur etc de se lancer dans la vidéo si tu commences jamais tu vas jamais pouvoir être à l'aise en vidéo ok moi la manière dont je suis là maintenant ben c'est pas de la même manière que j'étais quand j'ai commencé mais si je tu commences pas tu peux jamais progresser en fait ok et tu peux essayer si jamais tu attends tu procrastines pour vous dire bon ben j'attends de pouvoir être meilleur pour pouvoir commencer à faire des vidéos mais en fait tu passeras jamais l'action parce que tu seras jamais bon tant que tu passeras pas l'action donc le logiciel que j'ai utilisé c'est screen flow après il y en a plusieurs tu pourras ça c'est pas enfin je veux dire j'ai pas un truc genre ouais prends ça et prends pour autre chose non encore strap ouais je te disais va plutôt sur strap mais là pour le pour le logiciel de montage vidéo bon tu prends ce que tu veux mais dans un premier temps il va falloir ça pouvoir faire tes premiers montages huitième chose qu'il va falloir avoir c'est un micro donc un micro moi ce que je te conseille c'est ce que j'ai là c'est un dictaphone il est super efficace je les mets juste ici hop je peux l'accrocher boom j'utilise le son tu l'as toujours tu perds jamais c'est propre c'est efficace ok donc si jamais tu veux ce micro là je l'ai mis en lien dans les outils que j'utilise tu verras tout ça en dessous dans la description si jamais tu veux le procurer ok donc un micro basique logique et voilà ensuite avec le micro il te faut une caméra après une caméra bon moi j'avais acheté une caméra mais clairement tu peux tourner avec des vidéos avec ton téléphone ça prendra aucun souci mais ne commence pas à chercher les excuses pour dire ah j'ai pas de caméra il faut que j'achète il faut que je loue un studio ah il faut que j'ai plein de trucs non comment on se passe à l'action prend ton téléphone ton téléphone est largement assez puissant pour pouvoir prendre des vidéos ça pose aucun souci des fois je prends avec mon téléphone et des fois je prends avec ma caméra c'est ça et ça ne change rien du tout j'ai envie de même te dire que la caméra parce que la caméra que j'ai elle est tellement flinguée ça fait tellement longtemps que je l'ai que mon téléphone actuellement quand je le prends j'ai même pas besoin de micro c'est à dire que le son il sort nickel sans que j'ai besoin de micro donc pour te dire neuvième chose qu'il va falloir avoir c'est le logiciel Vidic alors le logiciel Vidic en fait te permet de pouvoir optimiser tes vidéos YouTube donc évidemment ça fonctionne si jamais tu fais des vidéos YouTube ok mais aujourd'hui si jamais tu veux te lancer dans un business en ligne il faut que tu sois présent dans les deux réseaux sociaux que je vais te dire c'est YouTube et Instagram tu vois faut que tu y sois et Facebook tu vois mais YouTube Instagram faut vraiment le développer au maximum ok ça va te donner du capital social important c'est pas pour rien c'est Will Smith il est dessus c'est Elon Musk il est dessus si tout le monde est dessus ok c'est parce que ça fonctionne et que ça fait tu fais énormément d'argent c'est pas pour rien que les kardachians ils font énormément d'argent grâce à ça tu vois donc pour revenir au logiciel donc Vidic va te permettre en fait de pouvoir analyser vraiment tes données savoir comment optimiser tes vidéos pour pouvoir être en premier sur les recherches par exemple et sur quel genre de vidéo tu dois te diriger et c'est